Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre pierre tombale après la saison 2, car avec la dernière mise à jour, ils ont réglé le gros de la pierre tombale en général, mais il est toujours possible d'une certaine façon d'utiliser cet atout pour avoir vos items. Il y a des pour et des contre qu'on va parler après, mais d'abord laissez-moi vous montrer comment, c'est parti. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, c'est très apprécié, merci beaucoup. La tactique est un peu plus compliquée qu'avant, ça va être un peu plus chiant, je vais pas vous cacher. A vous de voir si ça vaut la peine, mais ça vous permettra de ne pas utiliser votre stock d'acquisition au moins. Donc la première chose que vous allez faire, c'est aller dans une partie. Je vous suggère énormément de le faire avec un queue équipier. Si vous n'avez plus d'amis qui jouent aux zombies, ce que je comprends très bien, allez dans la description, il y a un lien vers notre Discord. Vous prenez le rôle Call of Duty et vous allez avoir des sections pour demander de l'aide si jamais. Dans la section Call of Duty, vous avez littéralement glitch pierre tombale, vous pouvez aller là et voilà. Donc la première chose que vous allez faire, c'est bien sûr apporter les bons items que vous voulez avec vous. Je vous suggère d'amener l'atout pierre tombale aussi. La première chose à faire sera de prendre l'atout pierre tombale. Je vous suggère énormément d'aller acheter un sac à dos d'ailleurs, comme ça, ça sera fait. Et de le mettre dans votre avantage aussi. Vous pouvez demander de l'aide aussi pour avoir quelqu'un qui a déjà sa pierre tombale pour qu'il puisse vous donner l'argent en jeu. Sinon vous allez juste avoir les items. Moi par exemple, un grand merci à Moquette qui m'a aidé. D'ailleurs un grand merci à Tag935 qui a montré cette tactique pour faire la pierre tombale. Donc voilà, vous prenez l'atout pierre tombale. Première étape, par la suite, la personne avec l'argent va se tuer. Donc moi je lance un molotov à mes pieds. Tu meurs et tu abandonnes par la suite. À ce moment-là, votre queue équipier peut venir vous revivre. Sinon en joueur solo, vous allez devoir demander de l'aide pour que quelqu'un puisse venir vous revivre. Mais c'est un peu plus chaud bien sûr. Et là, une fois que vous êtes à nouveau debout, normalement votre pierre tombale, elle est là. Donc à ce moment-là, vous pouvez soit donner votre argent et vos items à votre ami qui est avec vous. Comme ça, il peut faire sa propre pierre tombale. Il se tue, il abandonne et vous, vous le réanimez. Ou vous pouvez juste aller faire votre partie là, si vous avez terminé. Faites votre partie, faites vos contrats, vos boss, peu importe. L'important c'est qu'on ne peut plus s'exfiltrer maintenant avec cette tactique. À l'époque là, on pouvait s'exfiltrer et fermer le jeu. Ce n'est plus possible, ça ne va pas garder votre pierre tombale maintenant. Donc la seule chose qui vous reste à faire, c'est de mourir. Vous allez vous tuer par des zombies ou peu importe là. Autant vous que votre queue équipier bien sûr. Et là, vous abandonnez les deux. Vous attendez que le timer d'appel à l'aide soit à zéro. Et une fois qu'il est à zéro, vous allez voir l'écran bien sûr d'élimination. Et c'est très important d'attendre ce moment-là. Là, vous pouvez quitter la partie. Et normalement, c'est bon, vous pourrez retourner dans une autre partie. Votre pierre tombale sera là. Ce qui est un peu plus chiant maintenant, c'est que bon, là vous aviez un sac. Vous avez peut-être un sac dans votre pierre. Vous pouvez le prendre. Sauf que vous devez aller, avant de faire quoi que ce soit là, vous devez prendre l'argent dans la pierre et aller acheter pierre tombale à nouveau. Car oui, à chaque partie, il va falloir refaire le processus de zéro. Vous allez racheter pierre tombale. Si vous n'avez pas vidé votre pierre tombale, allez la vider au complet. Soyez sûr qu'elle se détruit en morceaux, c'est très important. Vous vous tuez à nouveau pour que votre pierre se crée. Donc vous vous tuez, vous abandonnez et il faut que quelqu'un vienne vous revivre. Une fois que c'est fait, vous pouvez faire votre partie au complet. Vous allez voir que vous n'avez plus la tout pierre tombale dans ce cas-ci. Donc non, vous ne pouvez pas le faire avec un chien. C'est très important là. Mais à la fin, on se souvient, c'est important. Vous ne pouvez pas vous exfiltrer. Vous devez mourir et abandonner. Ok ? Donc juste pour être clair là, tu prends la tout pierre tombale. Tu meurs. Tu abandonnes. Tu te fais revivre. Tu fais ta partie. À la fin, tu meurs encore sans la tout pierre tombale. Tu te laisses éliminer pour voir l'écran rouge. Tu quittes la partie. Et tu recommences le processus à chaque game. Donc oui, ici, vous remarquez que c'est pratiquement... On fait juste utiliser la tout de base plus qu'un glitch là. L'avantage, c'est que vous n'avez pas utilisé vos items d'acquisition dans votre inventaire. Vous pouvez juste utiliser ce que vous avez dans votre pierre tombale. Donc si vous amenez par exemple un incendiaire, un ray gun, vous avez vos armes tout le temps. Parce que le désavantage, c'est qu'à chaque fois, vous allez perdre votre sac à dos, votre veste, vos armes. Et ça, c'est chiant. Après, on a toujours trois armes d'assuré. Donc si vous faites plus que trois parties, là, c'est là que c'est chiant surtout. Mais bon, sinon, c'est correct. Il faudra juste aller au shop tier 3, racheter vos armures et vos sacs à dos à chaque fois. Et le processus est beaucoup plus long. Donc est-ce que ça vaut la peine pour vous ? À vous de voir. Et oui, je pense que la plupart d'entre vous ont déjà fait le tour du mode là. Mais ça peut être utile pour certains qui commencent. Donc voilà, c'est pour vous. On se rappelle que personne ne vous oblige à utiliser cette méthode. Mais voilà, merci beaucoup d'être venu dans cette vidéo. Laissez un petit pouce bleu, ça aide toujours celle-ci. Abonnez-vous. Et on se reprend très bientôt pour d'autres vidéos. Donc comme toujours, que la force vous tapez avec vous. Au revoir.